Actualité oblige. La tentative de coup d'État avortée par le gouvernement fait toujours couler beaucoup d'encre. De prime abord, Dr Amadou Albert Maïga donne des précisions sur le membre du CNT qui est impliqué dans l'affaire des tentatives de déstabilisation des institutions. Contrairement aux rumeurs, M. Maïga précise que le président du CNT a contribué à déjouer le coup. Un membre du Conseil national de transition qui est venu au Conseil national de transition sur le quota des forces de défense et de sécurité. Donc c'est véritablement l'ex-CNSP qui a mandaté un de leurs frères d'armes à venir les représenter au sein du CNT. Ils ont compris que ces derniers étaient véritablement mêlés à une tentative de déstabilisation. Ils ont amorti la chose. Il a été pris la nuit du 7 au 8 et la chose était prévue pour la nuit du 10 au 11. Et dès que la tentative a été déjouée, après ils sont venus, ils ont annoncé l'information à la télé. Et surtout c'est le président du CNT qui a véritablement contribué à cela. Pour le Conseil CNT, le colonel Assemi Goïta à la prochaine élection présidentielle n'est pas à écarter puisqu'il est un citoyen comme tous, selon lui. Les Maliens peuvent bien entendu demander à son excellence le colonel Assemi Goïta de prendre le pouvoir de façon démocratique. Je pense que ça se passe dans les urnes. Et s'il venait à démissionner de son poste de chef de l'État dans les règles de l'art à quelques mois des élections, il peut bien entendu venir, il peut revenir. Il est un Maléan comme nous tous et tant qu'il est éligible, il peut se présenter. Et s'il le faisait, le président du CNT est d'office chef de l'État. Donc des gens sont dans ce calcul-là. C'est pourquoi ils veulent jeter les discrédits sur le chef de l'État. Concernant la question de l'isolement du pays, l'ampleur du phénomène est à relativiser pour Maïga. Car la délégation ministérielle malienne qui séjourne depuis quelques jours en Russie vient d'avoir un accord de principe de Moscou pour la fourniture du Mali en bleu et en hydrocarbures. Le Mali a juste un problème avec quelques pays. Le Mali n'a pas de problème avec le reste du monde. Parce que quand vous dites que le reste du monde, c'est un peu vaste. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous avons trois ministres qui sont en Russie, qui ont déjà obtenu un accord de principe pour que la Russie nous fournisse du blé. Il suffit de voir les mécanismes et les moyens d'acheminement de ce blé-là. Nous avons aujourd'hui des ministres qui sont allés en Russie pour essayer d'amener des hydrocarbures pour nos populations. Parce que la Russie aujourd'hui, à elle, fournit à peu près 40% de volume de carburant dans notre communauté. Donc du coup, compte tenu de la guerre russo-ukronienne, les gens ont boycotté les nains. Les Malévis depuis cinq mois sous embargo. On pourra tenir jusqu'à quand ? Une question difficile à répondre pour Dr Maïga, membre de la commission économique du CNT. Question difficile à répondre pour moi, parce que le gouvernement a déjà un plan de riposte. Et franchement, il n'y a pas eu la chance de lire ce plan de riposte. Mais nous savons qu'en ce qui concerne les circuits monétaires, c'est la Direction nationale du Trésor public qui peut véritablement dire à quel niveau sont les recettes et à quel niveau cette direction peut tenir. Parce que surtout, le plus dur, c'est de continuer à payer les gens. Notre invité s'engage après la transition à prendre une retraite politique, mais n'écarte pas néanmoins de revenir un jour dans l'arène politique.